Théorie des graphes, nous allons voir ce que sont les graphes pondérés. La définition d'un graphe pondéré, c'est un graphe qui soit orienté ou non, peu importe, dont les arêtes ont été affectées d'un nombre. Évidemment, ce nombre va s'appeler un poids, ou ce sera un coût, et joue le nom « graphe pondéré ». On va se doter d'un exemple, mettons celui-ci. On observe bien, comme la vidéo précédente en parlait, un graphe orienté, avec les arêtes qui sont orientées. On peut aller de D à A, mais pas de A à D. Et sur chacune des arêtes se situe maintenant une pondération, 7, 3, 8, 12. Ces pondérations peuvent représenter, par exemple, les distances entre le point A et le point B. On peut imaginer que la distance de A à B ne soit pas la même que de B à A. Admettons que le chemin soit différent. Cela peut être un temps. On est 8 minutes pour aller de A à B, et que 7 minutes pour aller de B à A. Cela peut représenter aussi des coûts. Pour différents process de production, ils peuvent se cumuler, aux différentes étapes de production. La question qui est sous-jacente au graphe pondéré, c'est la longueur d'un chemin. Et évidemment, c'est ce qui va nous intéresser dans ce chapitre, c'est la recherche du plus court chemin dans un graphe entre deux semets donnés. Déjà, pour préciser quelque chose qui est intuitif, c'est que la longueur d'un chemin dans un graphe pondéré, elle va être égale à la somme des poids de chacun des arbres, chacune des arêtes, peu importe qu'ils constituent. C'est extrêmement intuitif. On va ajouter et cumuler comme ça les pondérations pour aller d'un sommet à un autre. Cette définition, elle généralise la définition qui avait déjà été donnée dans un graphe simple. Il suffisait en fait, d'un graphe non pondéré, d'attribuer un poids égal à 1 à chacune des arêtes. Donc en fait, c'est une généralisation ici. Les graphes simples sont en fait une graphe pondérée avec des coefficients 1. A partir de cet exemple, essayons de déterminer le plus court chemin qui relie le sommet A au sommet F. On peut numérer différents chemins en partant de A à admettons aller en E, puis de E, je peux soit aller en G, et après aller en F, ce qui me fait un itinéraire. J'aurais pu, une fois en E, aller en D, une fois en D, revenir en F, deuxième possibilité. Mais j'aurais pu, dès le début, partir en B, et de B, aller en F. Pour éventuellement encore chercher d'autres parcours, on en a repéré trois. Essayons de mesurer la longueur de chacun d'eux. Le premier parcours, en rouge, A, E, B, F, va avoir une longueur de 3, plus 6, plus 10, une longueur de 19. Le deuxième parcours, que nous avions défini en vert, A, E, D, F, lui va avoir une longueur de 3, plus 11, 14, et 3, 17. Et enfin, en jaune, A, B, F, va avoir une longueur de 8, plus 10, 18. Il semble, comme ça, en première approche, en étant rapide, que le chemin le plus court entre le sommet A et le sommet F soit donné par le parcours en vert, A, E, D, F, pour un total de 17. On observe quand même que le nombre d'arêtes parcourues n'est pas forcément à minimiser, puisque le parcours jaune n'a que deux arêtes parcourues, et ce n'est pas le meilleur parcours. Le parcours vert a une, deux, trois arêtes parcourues, et il est plus court. La pondération rend donc le calcul plus compliqué que de déterminer simplement le nombre d'arêtes entre deux sommets. On voit qu'il existe d'autres chemins, A, B, F, etc., qui pourraient permettre de relier A à F. Et évidemment, avec un graphe de taille plus important, cela va devenir complètement impossible de minimiser la longueur entre deux sommets. Et pour résoudre ce problème, il va falloir faire appel à des algorithmes. Ce sera l'objet de la vidéo suivante. On rappelle quand même que, à notre niveau, on n'étudie que le cas particulier où les poids de tous les arcs sont des réels positifs. et pour résoudre. C'est parti !